Jennifer Aniston est enceinte. C'est la dernière rumeur à la mode à Hollywood. Après l'annonce de son mariage, il y a deux semaines, l'actrice n'en finit plus d'afficher un bonheur insolent et provoquant à la figure de son éternel rival, Angelina Jolie. Maintenant que son ex doit se marier, il faudrait qu'elle agisse et qu'elle aussi, elle montre qu'elle n'est pas la looseuse que les médias décrivent et qu'elle aussi, elle a reconstruit sa vie après lui et qu'elle avance. Il y a eu une concurrence avec Angelina, même si ce n'était pas, on va dire, fait ouvertement. Quand il arrive, une femme, quand elle arrive, elle vous pique votre mari. Vous avez envie de prouver au monde entier que vous aussi, vous êtes belle, sexy, glamour et que vous existez. Jennifer Aniston, Angelina Jolie, une rivalité à peine cachée, une course au bonheur. On sait très bien que si Jennifer Aniston a annoncé son mariage quatre mois après celui des droits de piste et Angelina Jolie, c'est que, voilà, elle prenait un peu sa revanche après sa rupture. Alors que les deux femmes sont en plein préparatif de leur mariage, la Planète People s'apprête à vivre l'épilogue de cette guerre vieille de sept ans qui aura le plus beau mariage, qui affichera le plus son bonheur. Bienvenue dans le dernier chapitre de la guerre entre Jennifer et Angelina, certainement le plus attendu et le plus violent. Vous avez bien entendu. On annonce que Jennifer Aniston serait enceinte de son premier enfant. Les rumeurs ont commencé il y a quelques mois alors qu'elle affichait un petit ventre rebondi. Dans le même temps, elle avait dit avoir un peu grossi car elle avait arrêté de fumer. Mais depuis l'annonce du mariage, les rumeurs pleuvent. La dernière en date, Jennifer Aniston serait enceinte de Justin Theroux. A 43 ans, la Rachel Green de Friends attendrait son premier enfant. Forcément, qui dit annonce de mariage dit bébé. Donc là, les médias s'emballent, tout le monde s'y met. Il y a eu un peu comme ça un engouement de la part de la presse people, notamment américaine. Des rumeurs véhiculées par la propre mère de Jennifer, Nancy Doe. Elle est enceinte et Justin et elle se marieront bientôt à Mexico. Je n'en peux plus d'attendre, j'ai tellement hâte d'être grand-mère. Donner un petit enfant à sa maman est le meilleur cadeau que l'on puisse faire. La grossesse, l'événement qui aurait précipité la demande en mariage de Justin Theroux. Une demande qui s'est déroulée dans les règles de l'art le soir du 10 août, alors que le couple dînait au restaurant pour l'anniversaire de Justin. Justin Theroux a choisi le jour de son propre anniversaire pour faire sa demande en mariage à Jennifer Aniston. Donc elle a accepté, bien sûr. Un moment très romantique pour Jennifer Aniston, celle qu'on avait associée à l'innombrable échec sentimentaux jusqu'à présent. Brad Pittoretosito a appelé son ex-femme pour la féliciter. Malgré tout, ses fiançailles, la songeur du côté de Brad et Angelina. Le couple a lui-même annoncé son mariage en avril 2012. La coïncidence est troublante. Apprendre que Jennifer Aniston se marie 4 mois après l'annonce des fiançailles de Brad Pitt et Angelina Jolie, ça fait sourire. On se demande s'il n'y a pas une course à laquelle joue Jennifer Aniston. Au-delà du mariage de la star de Friends, l'éternel célibataire d'Hollywood, c'est bien une bataille médiatique sans merci que se livrent Jennifer Aniston et Angelina Jolie. Ils vont enfin se dire oui. Après 7 ans de vie commune, Angelina Jolie et Brad Pitt ont décidé de se marier. Ils affirment avoir cédé à la pression de leurs 6 enfants. Les 2 acteurs avaient jusqu'ici déclaré vouloir attendre que tous les couples de même sexe aient le droit de se marier aux Etats-Unis. Avril 2012, Angelina Jolie et Brad Pitt confirment leur fiançaille dans la presse après 7 ans de relations. Tous l'été, les regards sont tournés vers leur propriété varoise de Miraval. Mais Jennifer Aniston ne l'entend pas de cette oreille. Elle aussi veut clamer son bonheur. Elle est passée pour la victime. Alors bon, elle n'avait pas le mauvais rôle par rapport à Angelina Jolie qui était la briseuse de mariage. Mais elle a véhiculé pendant longtemps cette image de victime qui n'est pas forcément agréable à porter non plus. L'annonce de Jennifer Aniston talonne de peu celle des Brangelina. Le timing ne serait pas dû au hasard. Depuis 2005 et le divorce entre Brad Pitt et la star de Friends, les 2 rivales se livrent une véritable bataille. C'est évident que depuis le début, Jennifer Aniston et Angelina Jolie se livrent un peu une guerre médiatique. Elles sont, il y en a une brune, une blonde. Elles sont très différentes. Elles véhiculent une image à l'opposé. Donc forcément, voilà, elles s'expriment toutes les deux dans les médias. Et c'est à celle qui fera peut-être le plus de couverture ou qui aura l'air la plus heureuse. L'un des faits les plus marquants de cette guerre, au début de sa relation avec Brad Pitt, Angelina Jolie se confie. Elle affirme qu'il serait tombé amoureux au moment du tournage de Mister et Mrs Smith. Une déclaration qui sous-entend l'infidélité de l'acteur. Au bout de quelques mois, je me suis dit, mon Dieu, je ne peux plus attendre pour aller au travail. Que ce soit pour tourner une scène ou pour discuter de notre jeu, ou manier une arme, ou un cours de danse, ou faire des cascades. Mais dans tout ce que nous devions faire ensemble, nous avons trouvé beaucoup de joie et un vrai travail d'équipe. Nous sommes devenus une sorte de duo. Je trouve que ce n'est pas très élégant de la barre d'Angelina, vu déjà qu'elle lui a piqué son mari, d'en plus d'aller en rajouter dans la prête. Je pense que déjà, quand tu as un minimum d'élégance, tu te retires avec le mari d'une autre femme, tu as au moins l'élégance de te taire vis-à-vis de la prête. Jennifer Aniston a du mal à accepter l'affront. Ce n'est que deux ans plus tard qu'elle trouvera la force de répondre à ces attaques. Il y a des choses qui sont parues dans la presse, qui étaient certainement d'une époque où je ne savais pas que ça se passait. J'ai l'impression que ces détails ne devraient pas prêter à discussion. Et ce truc à propos de la façon dont elle ne pouvait pas attendre pour aller au travail tous les jours, c'était vraiment pas cool. Depuis, les deux rivales se gratifient de répliques assassines de temps à autre. Le mariage approche et la tension ne retombe pas. Le mariage, un véritable cap dans la vie de Jennifer Aniston. Pour l'ex-femme trompée, humiliée, cette union est une véritable revanche sur les Brangelinas. Son but, redorer son image. Pendant sept ans, c'est long, sept ans, elle a montré des histoires de couple qui ne marchaient pas. Elle s'est un peu cassée la figure à chaque fois avec ses petits amis. Et du coup, forcément, elle est passée pour la célibataire endurcie, la malchanceuse dans l'amour, un peu la Bridget Jones des années 2000. Après sept ans d'échecs sentimentaux, Jennifer Aniston fait tout pour s'attirer l'attention des médias. C'est dans le style de la cérémonie que la star de Friends pourrait marquer sa différence avec Brad et Angelina. Ils adorent la France. Il y a un côté, ils adorent tout ce qui est typique. Moi, j'imagine très bien une cérémonie un peu, justement, assez classique. Alors que chez Jennifer, je m'attends à quelque chose de très californien. Je vois plus un truc, on va dire, sur la plage, quelque chose de plus intime, plus babe, on va dire. Au-delà de ces mariages, c'est tout un roman people qui devrait se clore. Chaque année, on nous ressort que finalement, la mère de Bratis préférée de Jennifer Aniston, que finalement, ils vont se remettre ensemble. Donc finalement, aujourd'hui, le fait que Jennifer Aniston se marie, ça conclut un peu toute cette histoire et on se dit que ça va s'arrêter là. Pour Jennifer Aniston, ce mariage tant attendu devrait signer le début d'une nouvelle vie auprès de Justin Theroux. Un happy end à l'américaine qui devrait définitivement apaiser les vieilles rancunes entre les deux actrices.